pour ce épisode confiné, cette série de Facebook Live qu'on fait tous les mardis, mercredis et jeudi soir pour vous donner de l'information, vous permettre aussi de poser des questions, de répondre aux plus de questions possibles. On essaye de le faire avec les personnalités que j'ai le plaisir d'inviter dans ce moment de confinement où plus que jamais on a besoin de faire circuler l'information. Ce soir, c'est un plaisir pour moi d'accueillir Jennifer Courtois-Périssé, qui est maire de Rieu, une commune de Haute-Garonne et puis Denis Turiot qui est le maire de Nevers qui préside aussi le conseil de surveillance de l'hôpital de Nevers et donc c'est aussi à ce titre-là que c'est intéressant de t'avoir, cher Denis. Donc merci à tous les deux, Jennifer, Denis, d'être avec nous ce soir. On va parler dans ce moment de la façon dont les maires gèrent localement la crise, le confinement, comment vous réorganisez la vie locale dans ces conditions, mais aussi ça permettra d'apprendre les attentes de nos concitoyens. Je veux profiter de ce live pour avoir une pensée pour tous les élus locaux qui sont en première ligne, qui sont parfois touchés par la maladie. C'est le cas bien souvent parce que vous êtes en contact peut-être plus que nos autres concitoyens avec beaucoup de personnes. Il y en a qui en ont payé un prix très lourd, il y a eu des décès. J'ai eu une pensée en ce début de semaine et je voudrais l'exprimer à nouveau pour Alain Lescoué, qui était le maire de Saint-Brice-Courcel. J'avais eu l'occasion d'aller dans sa commune, une commune de la Marne, pendant la campagne des Européennes. C'est vrai que je garde du coup un souvenir ému et à travers lui, je voudrais vraiment saluer toutes les familles, leur rendre hommage et dire toutes mes condoléances à ceux qui connaissent malheureusement le pire avec ce virus qui se propage partout. Je pense que c'est important qu'on puisse échanger avec des élus locaux. Vous avez un rôle qui est extrêmement important d'information. D'abord, vous êtes souvent le premier guichet pour nos concitoyens, d'organisation de la vie, faire en sorte que les services essentiels pour la vie de nos concitoyens puissent continuer de fonctionner dans la période. De police aussi, on a pris des mesures dernièrement pour que la police municipale notamment puisse... Les conditions de confinement sont bien respectées. On pourra d'ailleurs en parler ce soir. Nous avons adapté des choses dans la période. Le gouvernement a passé beaucoup de principes d'ordonnance ces derniers jours pour faire en sorte, par exemple, qu'on prolonge les exécutifs municipaux qui sont en place, qui puissent continuer d'agir pendant la période de confinement. Des mesures aussi pour simplifier la vie des conseils municipaux. C'est évident, la vie en ce moment pour les équipes municipales est complexe. Et donc, elle l'est pour vous. Et merci encore à tous les deux d'être là ce soir. Je voudrais commencer de façon très simple en vous posant la question à tous les deux de savoir à quoi ressemble votre quotidien de maire pendant cette crise sanitaire, cette crise économique aussi. À quoi ressemblent vos journées ? Quelles sont les mesures spécifiques que vous avez mises en place ? Et comment est-ce que vous êtes en contact avec nos concitoyens ? Peut-être, Jennifer, je te laisse la parole en premier, si tu souhaites. Et puis, j'interrogerai ensuite Denis. Bonjour à tous. Merci déjà de mettre à l'honneur les élus en général. Moi, je suis d'une toute petite commune. Donc, en fait, c'est d'abord la solidarité qui prime. On a une formidable équipe d'élus et de bénévoles qui sont sur le terrain pour déjà appeler nos seniors de 70 ans et au-delà. Et donc, c'est à peu près pour nous. Alors, comme on a une petite taille, à peu près 500 appels qui sont passés, puisqu'on les appelle deux fois par semaine pour savoir comment ça va, prendre le temps, échanger. Il y a tout un système de portage de courses qui a été mis en place, évidemment. On est aussi auprès des commerces pour essayer de leur permettre de trouver les bonnes solutions pour ceux qui ne peuvent pas ouvrir et savoir comment on peut les accompagner au mieux. Et aussi pour structurer ceux qui sont ouverts et qui doivent faire aussi face, pendant un temps, à un afflux important. Et puis maintenant, à une autre façon de fonctionner aussi au niveau hygiène. Et évidemment, un travail qui a été fait aussi avec les personnels soignants pour accompagner la mise en place d'un centre de consultation COVID juste à côté de ma commune. Et enfin, avec tous les enseignants, les directeurs d'école et animateurs aussi pour le péri-scolaire, extrascolaire et personnel des écoles pour pouvoir accueillir les enfants des personnels soignants aussi. Et anticiper aussi les vacances scolaires qu'il a fallu aussi organiser pour ces enfants-là. Donc, c'est un quotidien qui a été totalement couversé, bien sûr, avec un accueil de mairie qui a été maintenu, mais sans pour autant un accueil physique. Et donc, à savoir comment on arrive à rassurer, diffuser une information aussi, à la fois par les réseaux sociaux, mais pas que. Donc, c'est beaucoup de travail différent, mais avec une vraie équipe. Et heureusement, il y a une grosse solidarité de l'ensemble des habitants et des élus. J'imagine que ton quotidien, ça ne va pas être totalement confiné, te concernant. Tu dois être beaucoup sur le terrain. Oui, ce n'est pas du tout confiné. Et d'ailleurs, du coup, on a eu la solidarité de l'Association des jeunes handicapés de chez nous qui a créé des masques tissus parce qu'on réserve tous nos masques chirurgicaux et FFP2 qu'on peut trouver pour les professionnels de santé et les EHPAD. Et aussi, après, c'est aussi la solidarité locale. C'est-à-dire que la presse et le tabac m'ont donné des feuilles plastifiées blanches pour pouvoir faire des casques, des visières. Et avec ma maman, on a cousu pour faire les visières et qu'on a distribué à la fois aux infirmières, à l'EHPAD, aux commerçants. Et aux bénévoles qui vont sur le terrain pour essayer de protéger au mieux et aussi éviter de contaminer parce que ce n'est pas tout d'être sur le terrain, mais notre objectif, c'est de contaminer personne si tenté qu'on puisse porter quelque chose. Donc, c'est de le faire en toute sécurité. Mais on a des personnes qui sont formidables et qui sont tous sur le terrain pour essayer de faire que les plus fragiles puissent respecter le confinement à 100%. Merci beaucoup. Et puis, c'est vrai qu'à travers vous, c'est aussi vos équipes et puis toutes les équipes municipales de France qu'il faut saluer de l'engagement. Tu peux me dire combien d'habitants il y a à Rieux ? 3 600. 3 600. Ok, parfait. Alors, Denis, sur une ville de taille plus importante, il n'y a jamais de petite commune. Toi, tu as beaucoup de casquettes, la casquette de maire, mais je le disais aussi du président du conseil de surveillance de l'hôpital de Nevers. Et donc, j'imagine que toi aussi, tu es plus que jamais en première ligne pendant la crise. Merci, Stan, de donner la parole aux élus locaux. Effectivement, on n'est pas autant confinés qu'on le souhaiterait, mais nous, nous devons d'être sur le terrain et nous devons d'être aussi au plus près de nos agents quand c'est nécessaire pour les encourager, parce qu'ils sont aussi très courageux. Je voulais le dire à l'ensemble des municipalités françaises qui jouent ce relais. Et effectivement, je suis maire de la ville de Nevers, qui fait un petit peu moins de 35 000 habitants, également président de l'agglomération, qui fait un peu plus de 72 000 avec 13 communes, président du conseil de surveillance et du comité du groupement hospitalier de territoire des élus, donc pour chapeauter l'ensemble à peu près des hôpitaux de la Nièvre. Donc, effectivement, c'est un travail quotidien qui, finalement, n'est pas moindre qu'en période, on va dire, normale. Simplement, il est différent. J'ai aussi un cabinet d'avocats que j'essaye de faire un peu fonctionner, ce qui n'est pas simple. Mais voilà, donc, entre un peu de travail personnel et puis beaucoup pour nos concitoyens, au niveau de la ville de Nevers et notre rôle d'élu local, il est déjà de relayer en lien avec, en ce qui concerne la Nièvre, la préfète, les services de l'État, toutes les mesures gouvernementales qui sont prises, tu l'as rappelé notamment, en urgence, donc la plupart par ordonnance. Donc, nous nous devons de mettre en place, finalement, ce qui est décidé sur le plan de l'État. C'est comme ça que c'est applicable. Et puis, en même temps, être attentif aux initiatives locales et en prendre nous-mêmes. Donc, ça s'est concrétisé au niveau de la ville de Nevers, évidemment, par une réaction très rapide au lendemain de l'élection, parce qu'il fallait à la fois protéger les agents, qui étaient très en attente et inquiets de savoir ce qui se passait, comme tous les Français, et en même temps qu'ils continuent leur mission de service public. Et moi, je voulais saluer, depuis six ans que je le constate tous les jours, vraiment l'engagement et la conscience professionnelle de nos agents, qui vraiment, pour la très large majorité, voire bien au-delà, répondent présents. Alors, nous en avons mis un certain nombre au télétravail, et c'est vrai que les nouvelles technologies, finalement, vont permettre peut-être de réfléchir à une façon de travailler différemment, parce que ce travail principal se fait. On a à peu près 24% des agents de la ville de Nevers, c'est-à-dire à peu près 640 agents, donc 25% qui sont en télétravail, à peu près 15% sur le terrain, et puis le reste qui sont des agents mobilisés, mobilisables à tout moment, et aussi une équipe d'Astrat entre 60 et 70 personnes. Donc, le Centre Communal d'Action Sociale fonctionne aussi par des permanences, pour l'instant physique. On les alterne maintenant un jour sur deux, parce qu'il y a de moins en moins de monde, mais évidemment, on a accentué les bons transports, non pas pour encourager les gens à se déplacer, mais pour les aider quand il le fallait, les bons d'alimentation, etc. Ça, c'était l'urgence, les besoins vitaux. On a ainsi maintenu l'État civil, pour certains domaines, et il y a un accueil physique à la ville de Nevers, tous les matins, avec des mesures, évidemment, de distanciation très fortes, pour ne pas mettre en danger nos agents. En ce qui concerne l'agglomération, il nous a fallu maintenir et encourager les agents au service de collecte, pour continuer à ramasser les déchets, qu'il n'y ait pas de problème d'hygiène et d'insalubrité, parce que sinon, c'est source d'autres épidémies, et les transports en commun, qui sont à peu près réduits à un niveau de vacances scolaires, même en dit ça, et protéger les chauffeurs avec des montées, des cendres par l'arrière, et des contrôles de police, pour être sûr que les gens ne prennent pas le bus, juste pour se promener. Voilà, après, on n'a pas envie de jouer les maires fouettards, mais nous devons faire contrôler la population. Dans la Nièvre, on va dire qu'on n'était pas dans les plus mauvais, on était plutôt même dans ceux qui respectaient le plus, mais il y a encore des irréductibles, et des gens qui ne comprennent pas que leur vie est en jeu. Donc, nous avons ce rôle-là, et d'être sur le terrain, ça me permet aussi, dans les règles de protection, de parler à la population, et notamment à nos personnes un peu âgées, qui ont du mal parfois à se discipliner, et qui souhaitent sortir tous les jours, ce qui est une erreur, surtout en ce moment, où on est en train d'évoler vers le pic. C'est vrai, je le disais tout à l'heure, en introduisant notre échange, mais dans la loi d'urgence sanitaire qu'on a passée, on a donné ce pouvoir nouveau, temporaire, aux police municipales, notamment pour pouvoir faire respecter le confinement, verbaliser. Vous avez donné des consignes particulières, alors vous n'avez peut-être pas la même police municipale, chacun à chacune, mais peut-être que vous pouvez nous faire un retour là-dessus, parce que c'est aussi la réalité quotidienne du confinement, malheureusement, c'est cette version plus disciplinaire, si on peut dire. Alors moi, j'ai deux policiers municipaux, donc c'est une toute petite ville, dont une qui est en confinement avec ses enfants, donc forcément, c'est aussi des choses sur lesquelles on doit faire face, parce que c'est vrai que nos agents territoriaux sont très engagés sur le terrain et des fois peuvent être aussi potentiellement en confinement. Donc aujourd'hui, moi, c'est un policier municipal qui fait le gros du travail en ce moment et on le fait en partenariat étroit avec la gendarmerie. On a la chance d'avoir une caserne de gendarmes sur la ville et ils font les contrôles ensemble, avec beaucoup de pédagogie. Et jusqu'à maintenant, pour les retours que j'ai régulièrement avec notre adjoint-chef, c'est des gens au respect, ils ont leur autorisation de sortie, alors il y a quelques ans, en effet, mais les gens sont quand même plutôt responsables. Alors au niveau de Nevers, nous avons à peu près 13 policiers, avec des ASVP aussi, et donc nous complétons les forces, nous sommes en zone police, les forces du commissariat, avec des patrouilles également, éviter qu'il y ait des actes de délinquance aussi, parce que malheureusement, il y en a eu quelques-uns malgré la situation, il y a des gens un peu hors sol, et puis des possibilités de verbaliser, il y en a de moins en moins, mais il y en a encore un peu, et donc incitation au civisme et à la protection, comme je le dis, nous sommes tous les garants des uns et des autres, donc c'est pour ça qu'il faut que nos forces de police veillent à ce que ce soit respecté. Peut-être tous les deux, c'est l'occasion aussi à travers cet échange de faire remonter les difficultés, peut-être que vous rencontrez, particulières, on essaie d'ailleurs de pouvoir remonter les difficultés perçues par nos élus locaux à l'exécutif, comment est-ce que vous identifiez ces difficultés, quelles sont vos principales difficultés dans la période pour continuer à agir au service de nos concitoyens ? Je pense que les difficultés, c'est comme tout le monde, et je pense qu'on est tous dans la compréhension que les choses se font en urgence et qu'il faut être réactif et c'est plus mobilisé. Moi, je n'ai pas de difficultés particulières si ce n'est que celles que tout le monde rencontre et les bonnes questions qu'il faut se poser, essayer d'accompagner au mieux, de rassurer, parce que les agents sont sur le terrain et ils maintiennent leur mission, ce n'est pas toujours facile aussi de rassurer face à ça. Non, c'est des difficultés qui sont d'ordre général. Moi, je n'ai pas de choses particulières à faire remonter aujourd'hui sur ce point parce qu'il y a beaucoup de difficultés, mais on comprend totalement que c'est des choses sur lesquelles on doit être réactif aussi, compréhensif. Et que les choses changent du jour au lendemain et que c'est tout à fait normal aujourd'hui. On ne peut pas reprocher, pour moi en tout cas, qu'on nous demande d'être réactif en ce moment. Donc, je n'ai pas à moi de choses particulières. L'important, c'est de pouvoir, nous en tout cas, s'appuyer sur une équipe extrêmement soudée et beaucoup de bénévoles pour pouvoir agir. Ce qui est le plus difficile, mais ce n'est pas forcément élu, c'est comment on arrive à faire que les gens ne se sentent pas isolés, à bien diffuser une information parce que les réseaux sociaux, c'est une bonne chose. Les élus, là, et pas que les élus, parce que forcément, on a développé ces moyens de communication avec d'autres acteurs du territoire, sont aguerris ou vraiment prennent en main très rapidement les réseaux sociaux ou des échanges via le numérique. Par contre, on a quand même une grosse partie de la population qui n'a pas forcément accès à ça, qui ne sort pas forcément, et c'est comment on arrive à les toucher. Donc, c'est aussi cet aspect-là. Et c'est plus les questions de jusqu'où on peut aller et qui se posent. Mais sinon, la population, nous, est plutôt solidaire aujourd'hui. J'imagine que tu dois échanger un petit peu avec des mères pour échanger sur les difficultés ou les moyens d'action que vous avez avec d'autres mères. Ce qui est difficile, par exemple, c'est la gestion au niveau des enfants, des personnels soignants, parce qu'en fait, nous, on est des petites collectivités, donc on n'a pas forcément énormément d'enfants pour une collectivité. Donc, en fait, nous, on n'a pas lié à ça, c'est-à-dire qu'on s'est regroupés entre plusieurs collectivités, même si on ne partageait pas les écoles ensemble, pour justement éviter de mobiliser plusieurs, parce que garder un seul enfant, on mobilise quand même à peu près 5 à 6 adultes, puisqu'il y a le temps périscolaire, il y a les enseignants, mais il y a aussi les personnes qui font le ménage. Et donc, du coup, on a préféré se regrouper avec 3, 4 communes pour justement répondre et mettre moins de personnes en situation de prise en charge extérieure que si on avait juste un enfant, essayer de mutualiser. Donc ça, c'est des choses, mais c'est des choses qu'on arrive à faire sur le territoire et être réactifs. Mon côté, j'ai... Oui, pardon, Stade, je t'en prie. Mon côté, j'ai mis un petit groupe de cellules de crise à la ville et également à l'agglomération. On essaye de se voir le moins possible, mais parfois, c'est nécessaire aussi. Et sinon, on traite les choses à distance. Donc, il a fallu s'adapter très vite, évidemment. Et la priorité, c'est la sécurité de nos concitoyens, c'est aussi de les informer et c'est aussi, encore une fois, de leur remonter les bonnes informations. Donc, on passe beaucoup de temps au téléphone sur les réseaux. On disait que les réseaux coupaient du monde, mais aujourd'hui, ces fameux réseaux et ces innovations, elles permettent aux gens de continuer d'échanger entre eux sans se voir. Donc, c'est formidable. Il faudra juste retrouver un équilibre après tout cela. mais pour nous, ce sont des outils formidables. Après, je pense que la principale difficulté, c'est de... On touche les domaines classiques que sont l'État civil, que sont les transports, que sont les déchets, que sont la sécurité. Simplement, on doit les traiter beaucoup plus vite et parfois en même temps. Donc, c'est la raison pour laquelle on se doit d'apporter des réponses. On n'est pas seul. Je l'ai dit, il y a les services de l'État avec lesquels on est en lien de multiples fois. Et puis, moi, j'ai souhaité aussi tenir informé la population. L'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté ne donnait pas précisément les chiffres sur Nevers ou sur un site très difficilement accessible. Donc, je fais un point et moi, je donne les chiffres. Je considère qu'à partir du moment où on demande énormément d'efforts à nos concitoyens avec évidemment des libertés publiques très restreintes, mais on comprend pourquoi, on se doit d'être transparent et de dire les choses. Donc, je donne les chiffres. Depuis malheureusement hier, je donne aussi les décès. Il y en a encore eu un de plus à Nevers, malheureusement, cet après-midi. Mais on se doit, quelle que soit la façon dont les choses évoluent, d'être transparent et dire les choses. Je pense que c'est comme ça qu'on ne règle pas les angoisses, mais en tout cas, on répond à une certaine inquiétude. Et puis, donc ça, c'est en ma qualité de présent du centre hospitalier. J'ai des points chaque jour, voire plusieurs fois par jour avec le directeur du centre hospitalier, des médecins. À la demande des professionnels libéraux, on a mis une boucle WhatsApp parce qu'ils se sentaient très seuls et qu'ils puissent échanger. Moi, je leur donne aussi des informations quand ils en ont besoin. On a fait la même chose avec les vitrines de Nevers au niveau commerçant parce qu'on est aussi très dans l'aide économique relais des aides gouvernementales, voire avec la présidente de région que j'ai aussi au téléphone. On parlait avec Jennifer des dispositifs de garde d'enfants pour les enfants de soignants. Comment est-ce que vous avez mis ça en place avec la hausse et les difficultés ou ça s'est fait assez naturellement ? Tu me posais la question ? Pardon, pour Denis. Ah, pour moi. Tu t'es prise. On a mis en place, on a ouvert une école et une crèche pour l'instant, c'est largement suffisant. Maintenant, comme il y a une montée en puissance des cas, il y avait aussi du personnel hospitalier qui était un peu mis en repos pour pouvoir être prêt si les choses évoluaient négativement et c'est le cas. Donc, on imagine qu'on aura plus d'enfants. Il y a des communes qui n'ont pas pu mettre ça en place mais qui appartiennent à l'agglomération. Donc, j'ai ouvert aussi ces écoles et cette crèche cette école et cette crèche aux enfants du personnel soignant des autres communes. Il faut faire preuve de solidarité et s'il le faut, on aura plus d'écoles et plus de crèches. Je ne le souhaite pas, ça ne serait pas bon signe mais en tout cas, on est prêt à cela s'il le faut. On est beaucoup interrogés sur la question des enfants de personnel de sécurité, de secours, de policiers. Bon, je sais pour l'instant ce n'est pas dans les directives du ministère de l'Intérieur mais c'est une vraie question à se poser. S'il le faut, nous sommes prêts aussi à accueillir les enfants de ces personnels-là qui mettent beaucoup de leur temps et de leur courage. Et si je peux faire un peu sur ce sujet juste sur le fait que la directive n'était pas très claire ou en tout cas, nous, on a dû la préciser sur le fait qu'il fallait d'abord qu'on prenne les enfants qui aient un seul parent qui soit un soignant alors que pour nous, si on faisait juste ça, ça pouvait mettre un volume assez important d'enfants et pas forcément une capacité d'accueil qui était possible et donc la question de savoir si ce n'est pas les deux parents qui doivent remplir ces critères était aussi une vraie question. C'est des petites choses comme ça sur lesquelles nous, on travaille. Après, on décide en fonction de nos capacités quand on n'a pas de problème de capacité où on le prend mais c'est vrai qu'on avait anticipé le fait d'un afflux important. Nous, ce n'est pas notre cas chez nous mais je sais qu'on a eu ce débat avec plusieurs maires d'autres territoires. Après, la difficulté que moi, j'ai eu aussi avec le directeur de l'hôpital c'était de rassurer le personnel soignant quand on n'avait pas encore les équipements quand il n'y avait pas encore les ports de masques parce qu'il y avait une grande angoisse et c'est vrai qu'on maîtrise peu de connaissances sur ce virus, on le sait il y a des controverses je n'y reviens pas on verra qu'il y a raison des scientifiques et des médecins mais donc il fallait aussi rassurer, équiper le plus tôt possible faire du système D je le dis parce qu'on sait que ça a été compliqué et on sait qu'on manque de stock ça remonte à très loin et donc on a pu trouver des pistes aussi beaucoup d'initiatives locales de masques mais immédiatement je fais contrôler des prototypes par le médecin géniste de l'hôpital il ne s'agit pas d'aller dans de mauvaises voies pour juste équiper de masques qui ne sont pas protecteurs et beaucoup d'initiatives sont prises sur des visières etc. donc on a un rôle aussi je pense de coordonner tout cela de donner les bonnes orientations les bons contacts parce que beaucoup de gens sont de bonne volonté font des choses d'initiatives vraiment artisanales parfois où on se doit de sécuriser ce qui est proposé et en même temps de bien orienter donc c'est vrai que c'est un rôle qui est quotidien et qui est très prenant mais c'est logique et on est là pour cela Peut-être Denis tu parlais tout à l'heure de la question de l'aide aux acteurs économiques tu parlais des commerçants notamment il y a eu une question qui a été au cœur de l'actualité ces derniers jours sur le positionnement qu'on prenait sur l'ouverture ou pas des marchés et donc évidemment on sait que c'est un sujet sensible c'est un lieu d'interaction sociale est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu les choses de votre côté dans vos communes comment est-ce que vous avez adapté pris en compte les directives nationales qui étaient données par le gouvernement sur ce sujet là de l'ouverture éventuelle des marchés oui alors je veux bien répondre là-dessus la Nièvre est un département rural avec une agglo qui est plutôt urbaine périurbaine mais des communes aussi qui sont avec de l'élevage et des zones agricoles et on a développé notamment dans les six dernières années des zones maraîchères donc on a voulu faire continuer à travailler au maximum nos producteurs locaux qui avaient des stocks qui étaient périssables et qui risquaient d'être jetés donc d'où leur présence sur le marché tant qu'on peut la mise aussi en lien avec j'ai fait faire le tour des directeurs de supermarchés pour qu'ils travaillent encore plus avec eux en filière courte soit aussi dans le charolais dans l'élevage puisque c'est aussi chez nous bref on a essayé de tirer parti des spécificités et donc ils sont très volontaires à continuer sur les marchés on appuie aussi en accord avec les services sanitaires et la préfète leur autoriser à vendre sur leur terrain et là on met en place la semaine prochaine je l'annoncerai prochainement un drive fermier c'est à dire qu'on va mettre en place des lieux municipaux où ils pourront stocker en toute sécurité avec des frigos du parking suffisant pour que les gens ne s'accumulent pas et viennent aussi les faire travailler et retirer des produits naturels dont on a bien besoin en ce moment et donc voilà la dérogation que j'avais sollicité pour maintenir la plupart de nos marchés sur Nevers a été accordée par l'état par la préfète et donc nous par contre nous avons des mesures draconiennes et maintenant ce n'est pas plus de 50 personnes en même temps et les gens sont comptés ils sont éloignés j'ai des agents qui veillent à ce qu'il n'y ait pas de queue et qui autorisent les gens à rentrer notamment dans le marché couvert que quand les autres sont partis donc pour moi ce n'est pas plus dangereux que les supermarchés où des fois on laisse plus ou moins rentrer des personnes mais on ne voit pas dans quel rayon elles vont donc voilà il faut être à la fois c'est ce qu'on nous demande nous élus de terrain être dans la bienveillance dans l'attention garder notre sang froid alors qu'on nous demande des fois de décider en trois minutes de quelque chose qui peut être à l'opposé de ce qui était vécu hier mais c'est normal c'est l'évolution et en même temps essayer de prendre les meilleures décisions possibles bravo et en plus on a eu une annonce dans ce Facebook Live de ton drive que tu vas mettre en place de mon côté nous on a marché de plein vent donc il n'est pas couvert il a été fermé du coup on n'a pas pu le maintenir jeudi dernier et le jeudi qui arrive là on vient d'avoir l'autorisation de le réouvrir j'ai demandé une dérogation mais en le restreignant énormément c'est à dire qu'on ne peut pas avoir plus de 10 étals alimentaires et donc on a priorisé du coup les producteurs et uniquement les producteurs qui puissent vendre en direct justement pour permettre aux agriculteurs pour trouver des débouchés on a aussi mis en place du coup de la livraison et des points où les commerces en fait il y a eu une solidarité avec les commerces sédentaires qui ont ouvert une partie de leurs locaux ou en tout cas mis à disposition un rayon pour certains pour que les autres puissent vendre aussi à leur tour et après on fait aussi de la livraison directement chez les particuliers où les commerçants le font et nous on a relayé l'information on a essayé de diffuser pour que tout le monde ait accès justement à tous les commerçants avec un répertoire de l'ensemble de ceux qu'ils pouvaient livrer voilà et donc on réouvre jeudi prochain c'est un peu court pour s'organiser pour qu'ils puissent s'organiser pour ouvrir demain bravo à tous les deux en tout cas pour votre réactivité à chaque fois et c'est à l'image de tous les maires de France je pense aussi qu'on est tous marqués dans ce moment et c'est vraiment peut-être un des enseignements aussi de cette crise qui nous montre toutes les difficultés mais aussi toutes les nouvelles formes de solidarité qui peuvent se créer dans la période et évidemment c'est aussi sur ça qu'il faudra bâtir la suite et notamment les formes de solidarité entre nos concitoyens il y a beaucoup d'initiatives qui me marquent on en relaie énormément on essaie de favoriser aussi leur émergence leur coordination au sein de la République En Marche parce que c'est l'esprit du mouvement qu'on a fondé avec beaucoup de gens qui voulaient être utiles est-ce que vous dans vos communes vous voyez des choses des actes des initiatives de nos concitoyens qui vous semblent notables et peut-être que ça vaut le coup de partager et peut-être de démultiplier par la suite Oui alors je commence effectivement il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été prises parfois en anticipation d'ailleurs finalement et qui ont coïncidé après avec des mesures décidées par le gouvernement et puis parfois d'autres en application je prends l'exemple par exemple Gabriel Attal m'a téléphoné pour savoir si je souhaitais être dans les villes dans le dispositif jeveuehaider.gouv.fr et nous avions déjà mis des choses en place par la mairie ou par une association qui s'appelle Interstice pour prendre soin de nos aînés par exemple les appeler tous les jours voir leurs besoins leur livrer ce dont ils avaient besoin ça s'appelle nos jeunes veillent sur leurs aînés d'ailleurs c'est un des 300 propositions qui avaient été reprises pour les municipales et une des 12 les plus fortes donc évidemment ce dispositif préexistait mais on l'a inscrit sur cette plateforme et donc on a des jeunes volontaires qui prennent soin de ceux qui sont isolés et dont personne ne peut s'occuper directement sur le territoire donc c'est un vrai plus c'est un exemple d'initiative beaucoup d'autres se mettent en place pour aider les voisins en veillant à ce que effectivement les règles de sécurité soient respectées et puis dans le cadre du dispositif gouvernemental on a eu beaucoup de volontaires y compris d'autres départements c'est intéressant plus nos propres nevers soi par exemple pour les commerces aussi il y a une boucle qui a été mise pour les commerçants et le ministère de la Collision des Territoires m'a proposé d'être une ville expérimentale pour essayer de bien coordonner tout cela par des plateformes et c'est mis en ligne et d'ailleurs une start-up qui a été au salon d'innovation à Nevers le SIVIM qui a eu le patronage d'ailleurs d'Emmanuel Macron a été retenu et les commerçants fermés vendent en visuel à des clients qui choisissent dans le magasin et après il y a un système d'ouvraison qui se met en place et puis on a un système de vélo tuktuk pour un prix très bas quelqu'un les emmène en vélo donc en plus c'est des vêtements durables donc voilà je pourrais en développer beaucoup et je remercie tous ceux qui en prennent les fabriques de visières aussi en imprimantes 3D elles sont distribuées gratuitement au personnel soignant elles ont été homologuées par le médecin hygiéniste donc ça rassure aussi les professionnels libéraux les infirmières les aides-soignants qui vont à domicile et ça ça me semble essentiel vraiment c'est autant d'initiatives à saluer et nous veillons par contre comme je l'ai dit tout à l'heure à les sécuriser et à les coordonner Bravo là aussi ça donne beaucoup beaucoup d'espoir je trouve pour la suite c'est peut-être aussi l'occasion en donnant la parole à Jennifer de rappeler le formidable élan citoyen qu'il y a sur la réserve civique c'est vrai qu'il y a des dizaines de milliers de nos concitoyens qui ont décidé de s'engager dans ce moment-là le gouvernement tu l'as rappelé Gabriel Attal qui a mis ça en place sur ce site internet jeveuxaider.gouv.fr pour justement canaliser l'élan citoyen de générosité de solidarité je crois que c'est important systématiquement dès qu'on a l'occasion de relayer aussi et d'en faire la publicité et tout ce qui est positif derrière ce mot Jennifer toi il y a des choses qui t'ont marqué dans ce que tu vois dans ta commune je dirais quasiment tous les jours en fait on a des initiatives incroyables de solidarité tout le monde a envie en fait de participer certains qui ne peuvent pas forcément sortir et qui proposent d'appeler et donc qui souhaitent la mairie pour participer justement en tant que bénévole et passer des appels au seigneur pour veiller à ce que tout aille bien on a une association qui s'est constituée pour essayer de regrouper toutes les bonnes volontés aussi et venir nous apporter une aide supplémentaire on a ce que je disais tout à l'heure l'association des jeunes handicapés qui eux nous fait des masques tissus pour pouvoir fournir les collectivités les bénévoles et tous ceux qui en ont besoin c'est vraiment et puis c'est des petits gestes du quotidien des personnes qui donnent des choses pour aller soutenir les médecins du centre de consultation Covid du territoire pour ramener du café ce genre de choses et c'est des choses qu'on voit tous les jours il y a tous les jours ces marques là et c'est assez incroyable et on a l'impression qu'on va tous dans le même sens et que tout le monde a envie d'apporter son aide quelle qu'elle soit je voulais en citer trois autres Stan si tu me le permets mais qui sont importantes on a des pizzerias par exemple qui livrent le petit déjeuner tous les matins au personnel hospitalier gratuitement on a d'autres qui apportent des pizzas au personnel de ramassage de collègues des déchets qui trouvent beaucoup de petits mots sur les containers parce que ce sont des gens essentiels aujourd'hui et j'en profite à nouveau pour les remercier et puis on a d'autres d'autres actions et des grands comptes comme NG je les cite le crédit mutuel qui nous propose des financements pour l'hôpital pour essayer d'acquérir du matériel qui peut nous manquer parce qu'il faut parfois un peu se débrouiller au niveau des surblouses et quand tu parlais tout à l'heure des inquiétudes je pense que la stratégie ça sera à terme d'essayer de tester à la recherche pour mettre en place un système de test sous forme de drive ou d'auto-test comme ça a été fait dans d'autres pays qui s'en sont bien sortis et donc je suis aussi dans cette anticipation-là parce que je sais et j'espère que ça viendra Effectivement la phase de déconfinement on le sait sera extrêmement délicate à gérer il faut déjà commencer à la préparer maintenant ce qu'on essaye de faire en anticipation et vous au premier rang évidemment écoutez je vous propose de conclure sur ces témoignages-là avec les notes extrêmement positives et c'est sur ça qu'il faudra aussi bâtir le monde d'après dont on parle beaucoup en ce moment sur cet élan citoyen je ne peux pas conclure sans vous féliciter avec votre réélection quand même il y a quelques semaines parce que vous avez tous les deux été réélus au premier tour c'est une grande fierté évidemment vous avez regagné la confiance de vos concitoyens mais en vous écoutant ce soir on comprend aussi pourquoi en voyant votre engagement et à travers vous vraiment je veux remercier tous les maires de France tous les élus parce que encore une fois vous êtes en première ligne et c'est grâce à vous que notre république tient debout en ce moment et les autres jours évidemment merci à tous on continue demain soir avec nos lives demain je recevrai Thomas Meignier qui est député mais qui est aussi urgentiste qui a repris sa blouse blanche dans ses temps difficiles et donc on parlera de la situation à l'hôpital on parlera de son quotidien on parlera là aussi des difficultés mais de ce qui marche et en saluant ceux qui sont sur la première ligne celle du front et qui permettent au pays de continuer à être debout merci à tous merci à tous les deux Denis et Jennifer et puis à demain soir pour un nouveau Facebook Live et à très vite bonsoir normalement on sort du live et on retrouve Corentin qui nous indique qu'on est sorti du live merci à tous les deux et à très vite merci à tous les deux